Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, en forme, en forme. Excellent, super forme, ça paraît pas? Ça revient mieux? Ben oui, oui. Excellent. On s'est mis en bleu aujourd'hui, c'est bien? J'ai l'impression que le sujet va être un peu aérien, éthéré, spirituel. On tombe dans les couleurs de poids. On va parler du développement spirituel aujourd'hui. Excellent, fascinant. C'est pas combien de temps? On verra, on verra. Il n'y a pas de problème. C'est un sujet immense, c'est un sujet simple, complexe, multi-perspective, plein d'idéologies, de méthodes, de toutes sortes qui s'impriment, qui se superposent, qui se paradoxent et on va voyager avec ça. On va voir si on est capable de grandir à travers une conversation entre moi et toi. D'habitude, c'est toujours ça qui arrive. Donc, c'est une bonne ambition. Ça devra pas être compliqué. Je te positionne ici. Et voilà! Là, t'es exactement entre deux courants, bien et gang dans la maison, c'est parce que c'est ça. C'est plus feng shui, oui, c'est ça. Ouais. Je te laisse aller. Discupe-moi ça. Écoute, on va parler du développement spirituel et on va parler d'une spiritualité qui serait une théologie personnelle, mais personnelle dans un sens non anthropocentrique, dans un sens non narcissique. On essaie de déconnecter du moi, de laisser une mission, une validation, une contribution, une vénération à faire un développement spirituel. Et qu'est-ce qu'on dit par là, par une théologie personnelle, c'est qu'on choisit finalement lequel Dieu qui est plus grand que nous? Est-ce que tu veux supporter le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir, le Dieu du sexe, le Dieu de l'économie, le Dieu de la manipulation ou le Dieu qui est le vrai Dieu dans tout son sens inconcréhensible au-delà du langage? Parce que l'être humain a vraiment une certaine faiblesse à se connecter à la réalité ultime parce qu'elle est trop complexe. Donc, il faut stratifier, il faut narrower her bandwidth, il faut focusser sur quelque chose. Et tant qu'à focusser sur quelque chose, selon moi, dans le développement spirituel dans une approche de théologie personnelle, c'est de choisir un Dieu qui est plus grand que soi et c'est fait dans une dimension, je dirais, spéculative, poétique, artistique, scientifique, dans une position qui est non-duel, non-locale, non-c'est comme-ci, c'est comme-ça, il n'y a pas vraiment de façon, c'est vraiment libre, c'est volatile, c'est improvisé, c'est spontané. Donc, c'est dans cette participation-là d'une recherche spirituelle, d'un développement, d'être une version de soi et plus grand que soi, qu'on veut dire, au-delà de la réalité, au-delà du temps et de l'espace, au-delà des concepts, au-delà de la cognition, au-delà du langage, parce qu'on vient dans des vibrations viscérales, somatiques, gliales, imaginées, qui nous changent, qui nous transforment, qui nous amènent à de l'amour, de la compassion, de l'écoute, une vibration, qui est une vibration, le prochain sujet, qui est, tu as besoin, selon moi, d'interpréter une cosmologie personnelle, de connecter un lien entre l'authentique, l'authenticité, un travail des profondeurs, oublier les formes hiérarchiques de la rationalité, de plus être en union avec le cosmos et Dieu, et avec ça, grandir, et l'utiliser dans ta famille, dans ton travail, dans ton amour, dans ta sexualité, dans ta façon interprétative de créer, co-créer et être stimulé. On a besoin de réaliser qu'on est connecté avec toute chose. Si on veut être respecté en tant qu'être humain, avoir sa place dans l'univers, il faut accepter qu'il y ait un univers de trucs qu'on est connecté à, autrement dit, qu'on peut interagir avec. Je pense que si c'est fait dans le respect et dans l'amour des autres choses, ça devrait nous revenir aussi en même temps. C'est comme si Dieu serait un agent d'une direction, d'une direction à prendre, d'une voie, d'une journée, d'une aventure, d'une quête, autant interne qu'externe, que cosmologique, et dans ses tendances de recherche intérieure, autant cognitive, émotionnelle, sensationnelle et orgasmique aussi, c'est de vivre en joie, en amour, en vibration, l'orientation, l'agent, pas objectif ou subjectif, mais la force d'orientation divine. Donc, d'être dans un flot qui peut être la grâce, qui peut être la prière, qui peut être le chant, qui peut être la méditation, qui peut être l'écriture, qui peut être la conversation qu'on est en train de faire, c'est qu'en travaillant des insights au niveau neurologique, les cellules gliales se connectent, hémisphère gauche-droite, il y a une interhémisphérité cognitive qui se fait, qui stimule le nerf vague et qui nous amène à imaginer, à interpréter ces absorptions-là énergétiques. C'est pas tout le monde qui s'est intéressé à la spiritualité. Souvent, c'est des gens qui sont plus compliance, plus agréables, plus je vais servir Dieu, je vais surrender, je vais laisser aller tout ce qui, moi, 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 qui m'appartient, je vais vivre nu avec Dieu, je vais être déshabillé de mes avoirs, de mes statuts, de ma structure même, et un peu dénudé et transparent, bien, je me découvre en déconstruisant un peu les rationalités culturelles qui m'ont été imposées. Je prends un champ interpersonnel, indépendant pour le champ spirituel. On le voit beaucoup dans le bouddhisme. Beaucoup de personnes que j'ai vues qui ont fait ce tournant-là, qui sont débarrassées d'absolument tout ce qu'il y avait. Il n'y avait plus de table, il n'y avait plus rien. Il était dans leur appartement. Parce que souvent, après, il se reconstruit. Il ne faut pas baigner une qualité matérialiste, mais c'est comme je te dis, il faut choisir son Dieu. Si notre Dieu, c'est le matériel, qu'on fait juste collectionner, on ordre, on garde tout, la maison vient de plein de choses. Est-ce que ça va être ça vraiment l'utopie et la joie? Est-ce que tu vas trouver la joie dans l'expression d'accumulation de matériel? Je pense qu'on a essayé les deux. Je ne pense pas que c'est là qu'on a découvert les plus grands bonheurs. C'est des joies temporaires. Ça donne du plaisir temporairement quand tu as une fonction à un produit, mais éventuellement, je crois que ce n'est pas là qu'on peut ramasser le plus de richesses personnelles. C'est ça, exactement. Donc, tu cours comme un marathon après « je veux, je veux, désir, 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 je veux, je veux, désir, désir, désir ». Ça vient un peu à faire une forme d'esclavage capitaliste qui ne fait que dépenser. Et avec le COVID, on voit que la croissance exponentielle, éternelle, n'est peut-être plus réellement une réalité et qu'on va falloir penser plutôt résilience, adaptation, consistance. Autosuffisance. Autosuffisance, oui, un grand mot. Mais tout ça pour dire que quand on est dans une dimension spirituelle, on s'aperçoit que nos manques, nos manques de désir, ce n'est pas quelque chose qui est à remplir, c'est quelque chose qui reste à acclamer, être fier de « je suis fier d'être incomplet, je suis fier d'être pas assez intelligent, je n'ai pas besoin de faire tous les cours de la planète Terre, je n'ai pas besoin de dépenser 250 000 pour le savoir ». Dans un chemin, c'est cette sagesse du cœur où finalement, si tu prends le temps de connecter à les intelligences ancestrales et cosmologiques, des vérités transformatrices vont venir à toi par ta propre créativité, par ta propre mécanique intuitive. Et c'est là qu'on sort du framework universitaire ou académique, pas pour dénier encore des sciences académiques, mais juste pour dire que l'intuition n'a pas vraiment de paramètres qu'on peut réellement expliquer. Et dans ce mystère-là, laisser l'intuition faire son savoir au plan personnel. Parce qu'à un sens, peut-être que moi, je vais découvrir une vérité qui va être transcendante, qui va m'amener à une extase incroyable, et chez une autre personne, ça va être complètement anodin. Donc, dans la perspective de Dieu, il y a l'ultime contingence. Ça veut dire que Dieu, en fait, est hors du temps, hors de l'espace, hors des rationnels, hors de la mathématique, hors de la logique, et qui finalement s'adapte à toutes les situations, à travers tous les temps, dans toutes les intersections, les cultures, le temps, les siècles, la position du pays. Dieu a comme l'ultime intelligence, parce qu'il n'a pas besoin de l'intelligence artificielle, et peut-être que l'intelligence artificielle va nous amener dans un état extatique, d'oxytocine incroyable, qui va nous faire vibrer l'humain transhumaniste dans des dimensions spirituelles. On ne saura pas. C'est à venir. Parce qu'un coup que toute la technologie prend notre place, qu'est-ce qu'on aura à faire? Juste s'amuser ou développer un développement spirituel? Et je pense qu'on a comme un peu une monarchie des tendances spirituelles qui va excessivement revenir dans les prochaines 20-30 ans, selon moi. Ça, c'est dans l'utopie toujours d'un monde que la technologie va servir les gens, au lieu que la technologie va asservir les gens, comme un peu ce qu'on voit en ce moment avec plusieurs trucs, c'est que les riches s'approprient la technologie, puis que les gens vont continuer à travailler plus fort, puis ils vont avoir plus de contrats avec la technologie. Mais d'un autre, ils ont toujours vendu l'utopie que la machine allait remplacer l'homme, puis nous guérir, puis nous aider, puis qu'on allait être des riches à la maison avec des robots qui nous servent, puis que la vie est comme ça. Ben oui, non, parce qu'écoute, gars, moi, mettons, je me commande du restaurant, j'ai un chandail clé du Japon, je suis un consommateur, tandis que si je regarderais mes arrières grands-parents, eux autres, ils faisaient leur propre linge, ils faisaient leur nourriture, ils faisaient leur propre jardin. Et c'est toutes des choses que, malheureusement, comme moi, contemporais, malgré mes qualités de recherche spirituelle, je ne connais à rien de tout ça pantoute. Fait que d'un sens, il a évolué, mais en même temps, peut-être dénaturé les technologies, puis on nous ramène. Et tu vois, notre petit enfant, là, là, il y a paradoxe, c'est du jardin, elle va aller à Waldorf, à Waldorf, il apprend à faire du linge. Tu sais, il y a comme un peu un retour. Il ne faut pas dénier les traditions, il ne faut pas dénier les cultures, il faut être un pont, un élastique divin, tu sais, de l'enfer au paradis. Parce que dans le sens, l'amour, tu peux vivre l'amour comme un extase, tu peux vivre l'amour comme un orgasme, l'amour comme la pornographie, tu peux vivre l'amour comme une fidélité éternelle, inconditionnelle, divine, spirituelle vraiment forte, ou l'amour peut t'amener carrément en enfer. Donc, ces archétypes-là sont très puissants, sont très forts, sont intemporels, vont toujours rester. Et je pense que dans un développement spirituel, où on enveloppe un peu tout, transcendant, en dépassant le langage rationnel, mais transcendant aussi au plan politique, en voulant dire, mettons, la politique de droite va chercher vers un, je ne sais pas, une déconstruction des hiérarchies qui sonnent excessivement spirituelles, c'est une belle direction, jusqu'à temps que ça amène à l'autodestruction, ça, ce n'est pas intéressant. Et là, le côté gauche, qui est hyper, pratiquement néo-nazi ou fasciste, c'est comme dangereux parce que c'est une tyrannie, mais dans un sens, il y a une certaine forme d'équilibre nationaliste où les gens font de la permaculture, aident le produit local, mangent organique, aident les fermiers autour. Il y a un retour à la localité, même si on vit dans un monde complètement virtuel global, il faut inclure dans un champ spirituel neuro-biosocial qui regarde au développement, qui intègre les divergences culturelles, politiques et personnelles à chacun. Il faut rester tellement ouvert d'esprit qu'il faut être un peu une éponge divine, sans jugement, et essayer de dire quel est l'avantage de cette position-là, quelle est la contingence. Si je serais dieu, ce serait l'avantage d'eux. Ça, c'est vrai, par exemple, parce qu'il y a vraiment un retour qui se fait aux sources en ce moment-là. Les gens veulent retourner à des valeurs parce qu'ils sont en train de se perdre un peu dans le média social et tout ça. Il y a une perte un peu de ressenti, une perte du contact humain. On le voit aussi dans la distanciation sociale. Notre besoin primaire, c'est de le toucher. Avant, tout autre sens, c'est le toucher. C'est le seul sens que si on l'enlève, on meurt. On en a déjà parlé. Les gens veulent faire un retour, avoir les deux pieds dans le sol, etc. Toucher les gens, parler. C'est important. Je pense que ça commence à manquer à beaucoup de personnes en ce moment, justement, avec le confinement. Je veux faire un rappé un peu ce que tu as dit tantôt. Tu parlais un peu des objectifs. Moi, je pense que d'un point de vue évolutif, des fois, le chemin peut être plus important que la destination. C'est la spiritualité. On a bien beau avoir pensé à Dieu, peu importe, mais je pense que c'est le chemin qu'on fait en tant qu'homme qui nous permet de vivre des choses, puis nous grandir, puis de pardonner, puis d'accepter, puis de s'ouvrir. Je pense que c'est vraiment là la beauté de l'évolution, c'est qu'on grandit d'année en année. Puis ce n'est pas la destination. On veut tous être des hommes. Est-ce qu'on a vraiment un archétype clair de nous dans notre 100 % optimal? Ça va être encore basé sur notre vision qu'on a en ce moment avec nos systèmes de croyances, puis notre logiciel de traduction, notre cerveau, en fait. Comment qu'il nous voit? C'est un peu comme dire, je me vois comme ça plus tard, mais j'ai déjà mes lunettes dans ce moment avec toutes mes restrictions dans ce moment. Donc, on ne peut pas vraiment avoir une vision approfondie de nous-mêmes. On peut juste dire, en ce moment, j'ai tel problème que j'aimerais travailler, puis j'aimerais vivre telle expérience, puis c'est de les vivre, puis de les travailler au jour le jour. Puis notre vision de nous-mêmes, puis du futur, puis c'est quoi Dieu, puis c'est quoi la spiritualité, puis c'est quoi qu'on voudrait comme société, bien, je pense qu'elle va se définir plus que ça va aller. Avec le doute, quand tu as un doute ou une insécurité ou une incertitude, tu prends la position de Dieu. Tu deviens le cosmos et tu regardes le théâtre de ta vie. Comme ça, tu es une troisième personne. Troisième personne qui reste, je dirais, une forme externe, symbolique, médiatrice de qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, exemple... Exemple, tu es à l'aéroport, puis ils ont oublié de donner le collier du luggage à ton enfant. Là, il faut que tu remarches pendant dix minutes pour revenir. Donc là, tu as une coche, mais si tu viens le cosmos et tu regardes ça, bien, tu te dis écoute, je suis une petite fourmi à l'aéroport, je vais perdre dix minutes de mon temps parce qu'il y a eu une incomprunte. Ça vient à alléger. Des fois, c'est important de ne pas incarner Dieu parce que c'est un peu impossible, au moins de prendre la position zoom-out d'une troisième personne qui regarde à la relation, les effets, les accès. Parce que toutes les positions sont importantes. Exemple, admettons, je ne sais pas, un homme vient par en arrière et pousse un enfant de neuf ans dans un lavabo plein d'eau. Ça fait que lui, il tombe complètement dans l'eau, est en train de quasiment se noyer. Et là, il y entre dans son corps la peur de l'eau. Et là, vers ses 18-19 ans, il décide d'aller conquérir sa peur et d'aller faire un cours de sauveur de natation, de sauveur de plage. Un sauveteur. Un sauveteur. Il décide de devenir un sauveteur. Et là, ça prend énormément de temps, mais après trois, quatre ans d'effort, maintenant, il y a un sauveteur. Et finalement, à 6 heures de l'après-midi, il y a une vague qui arrive. Il y avait un jeune enfant en train de surfer, qui est en train de se noyer dans l'eau. Et lui, il part à courir en jouant l'héros. Il sauve la vie de l'enfant. Tu comprends? Et ça, cette situation-là n'aurait peut-être jamais eu lieu au plan divin de prédestination que si personne n'aurait eu le courage de le pousser, qui est un chef totalement agressif, il n'aurait pas sauvé l'argent. Il n'aurait pas sauvé l'enfant. Ça, pour dire que finalement, il y a des polarités, il y a des tendances, il y a des raisons, il y a des chocs comme ça qui sont, oui, opprimants, peut-être, mais en même temps, il y a toujours sa raison d'être. Et je pense que c'est ça que la force du développement spirituel, c'est d'avoir foi au moment présent et de laisser le temps, laisser faire le symbole. laisser le temps de faire des abstractions qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas contrôler pourquoi, un jour auront son message abstrait. Et en tant que moi, toi, en étant des praticiens, exemple, j'ai une femme qui arrive chez moi et moi, je le regarde et je ressens son imaginaire. J'ouvre mon cœur à Dieu, à l'inspiration, à l'intuition. Je l'invite dans le rituel très sécure de mon amour, un amour qui est naïf, qui est enfantin. J'écoute son cœur et je dis, je vois un musicien et je ressens une cicatrice. Et là, elle se met à pleurer. Boum! Bam! C'est quoi ça? Et là, moi, je reste transparent, très ouvert à ses émotions. Et je ne prends pas le pouvoir. Ce n'était que des informations abstraites que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et là, elle me dit, j'avais rencontré un musicien à Paris que j'ai tombé énormément en amour avec, mais j'avais un copain au Canada et je ne savais pas quoi faire. Et son amour m'a corrément viré à l'envers. Et j'ai, contre mon gré, retourné à la maison en déception et arrivé à Montréal, bien, j'ai fait un appendicite excessivement sévère. Je me suis mis à vomir, à être vert, à avoir des douleurs incroyables. L'hôpital est venu me chercher et ils m'ont fait une opération quasi totale de l'appendice. Il y a des parties de l'estorme aussi, etc. Donc, elle montre sa vérité. Et d'elle-même, dans son pouvoir interne, interdépendant, dans la dynamique d'intuition, elle arrive à la conclusion que elle l'aime encore. Puis elle va l'appeler le même. Le français. Le français. Donc, tout ça pour dire que si moi, elle me dis musicien puis cicatrice, c'est sûr que j'ai une cicatrice, mon bras, qui m'est arrivée quand j'ai une brûlure à trois ans. Puis c'est sûr que la musique, ça a pris énormément de place dans ma vie pendant dix ans. J'étais un musicien, les albums, j'ai tourné. Donc, et toi aussi, tu sais, tu joues de la musique, tu joues de la musique médiévale, tu joues plein d'instruments. J'imagine que tu as des cicatrices quelque part qui représentent quelque chose. Tout ça pour dire que finalement, en lançant des abstractions intuitives, en évitant un territoire spirituel qui est un peu un jeu de l'imagination, la personne vient à trouver la stamina, la volonté d'aller chercher en bandelle à ses propres limites personnelles du moment présent pour co-créer quelque chose qui va la transformer. Et ça, ces choses-là, c'est pas que c'est mieux que la science, c'est pas mieux que des algorithmes de dire, bon, mais écoute, 60% du monde ont des cicatrices ou ces symptômes. On fait pas un diagnostic, on lance des abstractions créatives, des symboles abstraits, la personne les assimile et joue avec ça dans une forme de théâtre interpersonnel. Et ça devient très unifiquable. C'est une belle unification de praticiens, patients, clients, personnes, professionnels. Parce que dans le sens, you gamble, tu joues le jeu, tu lances le dé du hasard, soit philosophique, soit abstrait ou soit symbolique. Je vais faire quelques parenthèses par rapport à ça, c'est intéressant. C'est super intéressant, je vais commencer par la fin, en fait. L'intuition, ce que tu dis, nous, en médecine quantique, on va appeler ça vraiment le supramental, c'est le corps au-dessus du mental. C'est laisser venir les choses à soi, c'est l'intuition. Qu'est-ce qui a fait que, là, elle a donné un sens. Le sens, ça a été la cicatrice. Elle, elle a associé, dans le fond, cette énergie-là, on peut dire, qui est venue à toi, par le symbole. Toi, t'avais aucune idée du symbole associé à. T'as juste vu l'image, tu l'as senti. T'es un peu comme un canal, t'as su du supramental et tu lui as dit dans des mots. Et ces mots-là, son cerveau, son mental, son mental contient le programme d'interprétation. Notre cerveau peut avoir plein de fréquences, mais qu'est-ce qui fait qu'on interprète tel son, telle couleur, telle fréquence? Ça a un sens. C'est vraiment le cerveau qui va faire ça. Son cerveau a pensé à musicien, a pensé à cicatrice et a donné un sens au mot que tu lui as dit, que toi, t'as absorbé par la voix du supramental. Puis ça, le supramental, c'est super dur à atteindre. Ça, c'est une belle qualité que tu as parce que quelqu'un qui pourrait être dans le supramental à temps plein, il était pratiquement toujours connecté à le supramental. Il y a peut-être deux personnes sur Terre qui ont eu ça. Il aurait eu Jésus, puis il aurait eu l'autre qui, c'était Bouddha. Je sais que ce n'était pas un grand fan de la mythes, mais lui, il allait dire ça. Puis l'événement qui fait qu'elle a décidé d'appeler, puis que ça a fait un sens, puis qu'en dedans d'elle, ça l'a bouleversé, bien ça, ça serait l'implication quantique. Ça serait vraiment le saut quantique qui va se faire, qui va… Il y avait des possibilités, OK? On passe de possibilités à actualité. À créer un événement, toi, tu aurais capté un petit peu l'antenne, tu lui as dit, son cerveau a fait un sens, puis il s'est passé quelque chose, qu'elle a vécu une émotion, elle a réalisé qu'elle avait de l'amour, elle s'est reconnectée à ses sens, puis là, elle a décidé de l'appeler, puis ça, ça a fait la boucle au complet. Ça, c'est magnifique. C'est comme si tu avais un pouvoir d'implication quantique. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est très cool. Puis là, ce que tu disais, c'est quoi les… Tu parlais de l'autre truc tantôt, puis c'était vraiment un bon exemple de l'effet papillon. Un mouvement d'aile, un papillon, ça va créer un raz-de-marée à quelque part. On ne sait jamais ce qui va se passer. Puis tu te dis, pourquoi j'ai à vivre ça dans l'aéroport avec l'enfant? Puis c'est ça, puis qu'on réalise qu'on n'est rien, mais que tout a un effet de cause. Non, c'est ça. Tu parlais de l'autre histoire après. Excuse-moi, tu disais que… La natation. La natation, exactement. Donc, qu'une personne l'a poussée, puis que finalement, il a sauvé une vie après ça. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a une phrase qui m'a toujours restée, qui est « l'univers conspire sans relâche pour construire des matériaux plus performants ». Ça, j'adore, cette phrase-là. Comme si l'univers allait, comme tout est connecté, on vient du même Big Bang, ce minuscule truc qui, finalement, on forme des molécules avec, puis des éléments, puis tout ça, ça aglutine, puis ça crée un espèce de monde de fous. Mais en fait, à la base, cette énergie-là, elle veut évoluer en quelque chose. Puis ça, c'est là qu'il serait un peu le divin qui serait en arrière, que cette énergie-là, à un moment donné, elle a formé des molécules, formé de l'ADN, des protéines de l'ADN. Bon, ça, on regarde d'un point de vue humain. Mais qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, les dinosaures, bien là, la planète se fait bombarder, il y a un changement de température, il y a des phéismes, il y a des météorites. Puis là, les dinosaures n'ont pas l'intelligence pour réagir, faire quelque chose. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau humain s'est développé. Paf! Il s'est passé un truc, genre, complètement inattendu. Mais ça, c'est un… Puis si tu suis l'évolution humaine en biologie, il n'y avait aucune chance qu'on développe quelque chose de si complexe d'un coup comme ça. Plac! Puis là, c'est super intéressant. Puis ça, c'est des exemples d'intrications quantiques, des gros… des « quantum jumps », des sauts quantiques. Il y a un changement dans l'évolution drastique. Pour moi, le saut quantique ou la métaphore du saut quantique, c'est que le « big bang », c'est que tu passes de rien à quelque chose. Il y a comme une antillégation. Il y a comme une création à partir de la vie. Un peu comme l'intuition, mais là, c'est une institution qui crée le cosmos. C'est un cosmos qui va s'étendre à l'infoblique. Peut-être un jour cassé ou peut-être un jour venir en glace ou venir trop chaud. On ne sait pas. Il y a tellement de théories cosmologiques. Il y a tout ça pour dire qu'on passe de rien à qui vient quelque chose. Un peu comme… On passe de possibilité. De possibilité à quelque chose. De possibilité à l'actualité. Parce que tout est là sur forme de possibilité. On veut enlever notre chandail en ce moment, puis faire ça en disant « Ouh, 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 ouh ». On pourrait, là. Mais c'est une possibilité. Mais malheureusement, là, notre cerveau, il traduit ça, puis il se dit « Pourquoi je ferais ça? » Là, on tombe dans nos codes sociaux, dans notre frontal, puis, tu sais, on a quand même le cerveau qui vient interpréter des sens aux actions, puis qui fait « Aïe, aïe, c'est peut-être pas le moment de faire ça. Ça serait drôle, mais non. » Puis là, le cerveau, il évalue quand même ces possibilités-là. Surtout quand plus tu es dans le souffle mental, un peu comme toi, quand tu pratiques, tu as un peu plus accès à des possibilités. Toi, tu les parles sans filtre, puis la personne crée elle-même ensuite, évalue elle-même dans son propre mental. Toi, bien, tu essaies de ne pas trop intervenir là-dedans, puis c'est super bien aussi. Tu deviens plus un canal du supramental, puis c'est fascinant, parce que c'est pas tout le monde que je pense que… Pour donner du pouvoir à personne, pour donner du pouvoir à personne, pour y aller. Oui, bien, c'est elle qui manifeste dans sa vie. C'est un livre de confort pour elle grandir. Oui, c'est ça. Tu viens toujours à la fin à apprendre par toi-même. Puis c'est quand même un peu comme aller voir l'oracle qui est en haut, puis là, qui va dire « Ah, tu sauras, la lune te montrera. » Puis là, bien, tu dis ça, un truc comme ça. Puis là, la personne, elle fait de la lune, puis là, il va arriver un truc à un moment donné qui va voir un avion passer le soir devant la lune. Elle va dire « Ah, il faut que je prenne un voyage, un billet d'avion. » Puis là, finalement, bien, elle prend l'avion, puis elle va associer son sens, dans le fond, au mot que tu as dit. Puis elle va créer un événement avec ça. Tu donnes une possibilité, en fait, qu'elle interprète, comme là, lui signer, puis ce qu'après, ça aurait pu être beaucoup de choses, mais elle est allée chercher le truc qu'elle avait besoin, qui l'a le plus marqué, puis qui était le plus intéressant au niveau de son mental. Ça aurait pu être, oui. Ça, c'est une belle qualité. Moi, je trouve qu'une des parties les plus intéressantes du développement spirituel, c'est que tu apprends à faire paix symbolique, avec une forme d'immortalité symbolique, en blanc, en disant que tu n'auras plus peur de la mort. Tu n'as pas une tendance vers le suicide, la fin de la vie. Tu glorifies les rituels, le rituel de la naissance, le rituel de l'adolescence, le rituel de devenir homme-femme, le rituel de devenir entrepreneur, le rituel d'être grand-parent, le rituel de la sagesse, le rituel de la mort. Et tous ces rites-là se transforment et évoluent dans une belle orientation spirituelle. Tu ne veux pas mourir complètement laudé d'antidouleurs, d'ici, de tout ça. Tu veux mourir le plus naturellement possible et l'accepter dans la beauté, le sourire, de voir que, oui, c'est dans le cycle de la faim, mais ça fait partie de la vie. Puis comme tu le sais, tu passes du microbiome au thanatomicrobiome. Il y a quand même une vie. Puis tu sais, je t'ai envoyé un document, il n'y a pas longtemps, scientifique quand même, que les morts bougeaient même après six mois, un an. Puis réel, tu sais, il y a toujours du mouvement dans la vie, il y a toujours cette beauté-là. Puis il y a la chance aussi avec le virtuel, Facebook. Toutes les posts, tous les écrits qu'on fait, tu sais, nos enfants vont être capables de les regarder, de les lire, de peut-être faire une rétrospective. Mon père était vraiment atypique, il était rebelle, il était néo-réactionnaire, c'était un accélérationnisme. Parce que moi, je trouve que l'ultime du développement spirituel, c'est d'être un prophète de son industrie, un prophète de sa communauté. Pas d'être un gourou, pas d'être un mentor. Ah, c'est ça, c'est ça. Parce que, c'est intéressant de vivre au moment présent dans le sens de l'incorporation du corps, dans son plan physique, expressif, gestuel, physique. Mais en même temps, il y a la beauté esthétique de l'avenir. Et aujourd'hui, comme toi, comme père, ton institut, ton institut excessivement avant-gardiste, est comme genre 30 ans en avance de bien des rationnels académiques. Et c'est sûr que ça crée des controverses X, Y, Z, mais en même temps, c'est cette prophétie-là qui dit, bien moi, je vais oser amener le futur vers moi, je vais utiliser une prophétie thérapeutique, holistique, intégrative, transdisciplinaire, interconnectée, pour peut-être changer le monde, peut-être oser laisser des mémoires avant de partir de ce monde. Ça devient une mission, ça devient une contribution symbolique, ça devient un développement spirituel pour une entreprise, pour soi, pour sa dévotion. C'est un beau point de vue, définitivement. Un prophète, on peut le voir, limite plus qu'un passionné. C'est quelqu'un passionné, il va transmettre de l'information parce qu'il est expressif. Mais un prophète, c'est quasiment, il est à l'âme supramental, il reçoit des informations. Puis ça devient une vocation, ça devient un but de vie, c'est quelque chose qui dépasse son propre égo. Ça prend même des prophètes en économie parce qu'écoute, les choses vont tellement vite, on ne peut plus réellement prédire le futur aujourd'hui, à moins d'utiliser des techniques ésotériques. La philosophie ne vient plus de philosophie, la philosophie vient une trame de la science-fiction, et de l'exploration de la spontanéité. Il faut t'inventer des problèmes qu'on va avoir dans 20 ans pour créer une entreprise qui va grossir aujourd'hui. Bitcoin est passé de rien à combien d'argent. Facebook n'avait pas de contenant, a créé le contenu pour du contenant, et tout le monde s'est abonné à créer du contenu. Instagram a créé une plateforme, les gens mettent des photos. Donc, de créer rien qui vient quelque chose est un peu une dynamique, selon moi, spirituelle, parce qu'on s'inspire des ressources qui n'existent pas, ou on interconnecte des champs existants qui ne sont pas encore ensemble. Donc, pour moi, c'est des approches d'affaires spirituelles. C'est vraiment une belle comparaison que tu viens de faire là. C'est vraiment intéressant. C'est très, très intéressant. Ce n'est pas court du tout, en fait. Ce que tu dis là, c'est de créer quelque chose en s'inspirant du rien. C'est un peu ça. On pourrait facilement dire qu'en fait, ils profitent du contenu des autres. On pourrait tomber dans le jugement comme ça. Mais en fait, ils répondent à un besoin. Les gens ont besoin de s'inspirer, ont besoin de partager, ont besoin de reconnaissance, ont besoin de se sentir aimé, vu. Ça fait partie des besoins primaires. C'est un peu ce qu'ils ont donné. C'est ça. Venez parler de vous, puis venez vous montrer. Venez regarder un peu les autres. Mais le but premier, c'est surtout de... Ça va créer des mégapouvoirs. Tu vas avoir les pays, les techno-corporations, le techno-nationalisme, les techno-utopistes. Et les techno-utopistes vont être sûrement très spirituels. Et les spirituels vont peut-être créer leur propre communauté qui vont être, oui, interconnectés avec Dieu. Puis un groupe, mais en même temps, peut-être pas nécessairement avec Amazon ou Trump ou démocrate ou républicain ou libéraux. Ils vont sortir des frameworks de catégorisation, de labeling, de terminologie. Et ça va tomber dans des agendas très libres, très improvisés. Puis on le voit, c'est ça qui se passe à Seattle, dans les zones autonomes. Les gens essaient de vivre un peu sans règles, un peu anarcho-pacifistes. Ils vont dire, moi, je veux plus de police, je veux plus de prison, je veux plus rien. On va s'arranger avec nous-mêmes. C'est sûr qu'on va en avoir des conflits, parce qu'il y aura toujours des tensions sexuelles, des tensions raciales, des tensions de différence. Et je ne sais pas, on va créer tout ça de la communauté. Les peurs humaines de base. C'est intéressant. Regarde, San Francisco a banni les caméras de surveillance de leur ville. Pourtant, c'est vraiment le bassin, en fait, de la technologie. C'est là-bas. Tout ce qui se passe à San Francisco, c'est les plus high-tech. Puis finalement, ils ont décidé qu'ils voulaient garder ça. Plus leur vie privée. C'est quand même un beau petit paradoxe qu'ils ont décidé de mettre en place. Parlant des techno-utopistes, je crois qu'on peut les rentrer dans cette catégorie-là. C'est quoi? Tu penses des gens un peu qui se mettent des implants, qui leur permettent de sentir des fréquences, sentir des choses. C'est un peu une forme de spiritualité techno, on peut dire. Oui, c'est la cohésion ou le risque entre l'intelligence artificielle et les technologies spirituelles. Écoute, je suis un peu neutre. Je suis un peu neutre parce que c'est sûr que moi, j'ai un côté un peu quand même un peu traditionnel, un peu traditionneliste. C'est sûr que bon, j'ai été 45 ans de rébellion aujourd'hui, qui m'a amené à affronter plusieurs proches morts, qui fait de moi un très curieux du développement spirituel. Je me suis dit, pourquoi je me suis auto-détruit en pensant que j'étais invincible, arrogant et peut-être même stupide à se dire, bien là, j'ai failli mourir, je vais m'attacher à la vie, je vais m'attacher à la vitalité et je vais partir de mon chaos et créer une certaine horde pour retrouver l'amour de moi-même. Et l'univers et du cosmos et de ma compagne, de ma famille et de mon enfant pour me réinventer. Donc ça, c'est une éclosion spirituelle, personnelle, authentique, très travail en profondeur et plusieurs ont besoin d'aller à ces limites-là, de perdre leur invisibilité pour savoir. Et pour répondre à ta question, j'ai perdu un peu le fil. Allez, ceux qui utilisent des technologies un peu pour sentir des choses, se rapprocher d'un peu, on va dire, de leur humanité, mais je ne sais pas, moi ça m'inquiète un peu. C'est sûr, le côté inquiétant, c'est, admettons, on fait CRISPR, si on CRISPR et on change ton code génétique, morphogénétique d'un blueprint que ça fait genre des millions d'années, des codes, des lettres, des parties inconnues, est-ce que ça amène à une augmentation des capacités sensorielles intellectuelles de l'homme ou ça amène à long terme à son auto-destruction. C'est sûr que le type phénotype, il y a Jean-François Gariffi qui est fort là-dessus, qui dit que ça nous amène carrément à l'instruction. Oui, c'est que je suis. Je n'ai pas trouvé le contre-argument pour dire qu'il n'avait pas raison. C'est sûr que moi, si j'ai un enfant, je ne le passerai pas sur le CRISPR. C'est sûr que des technologies externes. Écoute, mon téléphone, je passe trop de temps sur mon téléphone, c'est une partie bio. On peut quand même dire ça. Si j'oublie mon téléphone, je suis comme si je perds mon groupe. Parce qu'écoute, ce n'est pas juste un cellulaire, c'est ma job, mes idées, mes histoires, mes PDF, mes livres, mon académique, mes podcasts, mon argent, ma banque est là-dessus. Le téléphone en sait plus que moi. C'est ton confident extrême, ton conseiller financier, tout est là. Tout est là. Il faut faire attention. Quand je parle à ma fille, je lui dis carrément, elle veut le téléphone, elle prend le téléphone. Je lui dis, écoute, mon téléphone, c'est pour un travail. Regarde, regarde, papa, ça te tente-tu de passer huit heures par jour sur ton téléphone? Ce n'est pas une vie. Non, c'est ça. Dans le même temps, je n'ai pas le choix. Écoute, tout se fait par le virtuel aujourd'hui. J'essaie de couper le cellulaire, prendre un livre, faire la méditation, apprendre à être mon enfant à aller au pâle, à ma nature, ramener cette unification de la culture, nature, moi et cosmos, Dieu, dans un continuum, comme si la planète serait plate. La planète plate, ce n'est pas une notion littéraire. La planète est complètement plate. Le plat est une unité symbolique de la culture, nature, personnelle et cosmos et divin. C'est comme si on serait à la même échelle. C'est comme s'il y avait une spéculation de la foi, la grâce, l'espoir qu'on est tous ensemble unis dans cet amour-là, dans cette unification-là. Ça resterait utopique, mais ça a une belle beauté rationnelle. Je pense que même qu'en plusieurs années, on va avoir des agents politiques qui vont être excessivement plus qu'aujourd'hui. s'il y a un gros auto qui se fait, ils n'auront pas le choix, effectivement, parce que je pense que les humains… Je vais juste voir vos poses. Effectivement, il n'y aura pas le choix d'avoir une balance. La montée des technologies est tellement haute, tellement puissante. C'est comme un Messie qui serait arrivé. Par exemple, tu penses Jésus qui est arrivé et que ça a chamboulé complètement l'histoire des religions de très peu de temps. Comment ça s'est passé quand il est arrivé parce qu'il était présent. C'est un peu comme là en ce moment. L'avènement des technologies prend toute la place, mais il va falloir que les gens se rendent compte à un moment donné que ce n'est pas parce que c'est un système de croyance envers un vieux ou autre chose que demain, il faut que tu arrêtes de travailler, qu'il faut que tu arrêtes d'aimer les gens. Il faut créer un équilibre un jour. On va avoir la limite. La technologie fait ça, mais j'ai quand même des besoins fondamentaux qui sont ça et ça, ça ne me procure pas du tout. Il n'y a absolument rien qui va me procurer du téléphone sur l'air. Les politiciens n'auront pas le choix de ramener dans leur argumentaire. On ne peut pas juste se distancer les gens, les séparer. Comme là, ce qu'ils commencent à faire, c'est de vouloir garder des mesures de distanciation, que les gens ne s'embrassent plus, puis de contact, puis de resto, puis de rien. Plus d'un moment de rassemblement. On dirait qu'ils nous envoient vers ça graduellement, puis c'est la pire erreur qu'on peut faire au niveau d'être humain. Non, les gens sont vraiment... Je pense qu'il y a vraiment une valeur de la liberté qui se place, malgré que la liberté est divine. Le free will est un concept divin très abstrait, un peu illusoire. Est-ce que tu veux une liberté totale? Est-ce que tu veux que moi, je te laisse en plein milieu de l'Amazonie et te disais « Écoute, t'es libre, arrange pas tes troubles. » Non, c'est ça. Tu vas trouver la semaine dure, là, tu sais, pour t'apprendre à chasser, pour t'apprendre à cultiver. Tu sais, c'est un autre contexte. On est venu à vivre dans une vie qui est un peu, dans le western américain, très, très, très sécure, très... Et là, on change, on chambre à... Puis est-ce que l'être humain va être complètement convaincu des corporations? J'en doute. Est-ce que le... Complètement convaincu de la politique? J'en doute. Je pense qu'il va y avoir un retour des monarchies, des rois, des reines, qui vont représenter un peu une interconnexion du corporatif, du politique et du théologique en une image que les gens vont se reconnaître à travers leur roi et la reine. Je pense qu'on va être en retour des monarchies. Quand l'intelligence artificielle va arriver, il va y avoir une automutilisation du travail. Il va y avoir des nouvelles monarchies qui vont arriver. Parce que d'après moi, il va y avoir des salaires pour tout le monde. Selon moi, tu vas peut-être manger chez certaines personnes une ambition ou amener toutes sortes de tentations un peu étranges, mais en mettant une élévation des tendances spirituelles. Donc, d'après moi, on est dans son plus bas spirituel que la planète a vécu et ça va juste grandir à partir de monde maintenant. On va réinventer l'Église, on va réinventer le système religieux, on va réinventer ses interprétations. Le problème, c'est que la technologie a donné une impression de liberté. Parce que là, on peut voyager avec le téléphone, on peut parler à n'importe qui, on peut avoir accès à de l'information n'importe où. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils découvrent qu'en neurosciences, c'est qu'en fait, le surplus d'informations qu'on voit en ce moment, c'est problématique parce que notre cerveau est en train de loader sa capacité d'intégration avec des articles qu'on n'irait pas lire. C'est comme si je te mettais 80 livres en face par jour, je te dirais « lis ça ». Mais ton cerveau, il ne veut pas lire ça. Quand tu commences à lire un truc, tu lis des textes, tu lis des posts de gens que ça ne t'intéresse pas nécessairement. Puis là, la journée que tu aurais envie d'aller lire un article sur tel chromosome, bien là, ta capacité à retenir l'information a déjà été défoncée. Là, ce qui se passe, c'est qu'on intègre de moins en moins d'informations, même si on est dans une heure qu'il y a de plus en plus d'informations. Donc, c'est particulièrement intéressant ce qui se passe au niveau du cerveau parce que cette impression-là de liberté et de « je peux aller partout » est en fait, selon moi, selon ce que je vois, c'est de plus en plus un contrôle de l'information, mais on retient de moins en moins. Super intéressant. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier dans le développement spirituel, on apprend à aimer l'autre, on apprend à aimer l'étranger, on apprend à aimer les différences, on apprend à accepter les émergences qui nous choquent, qui nous bouleversent, qui nous mettent à l'envers. Et à place de se sentir victime ou oppressif, on se dit plutôt, bien, on prend un certain recul, une dimension divine de regard de la troisième personne. Et je me dis comment je peux apprendre de cet événement-là. À quel moment j'ai vu noir et complètement perdu de mon rationnel? À quel moment que les rêves que j'ai faits étaient vraiment symboliques sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec de moi? Cette forme d'analyse-là cognitive est très importante dans le développement spirituel pour un peu philosopher, interoceptif au niveau neurologique. Interoception, écouter le langage, la perceptivité des absorptions qui nous inspirent. Et c'est un chemin artistique, improvisé. Et je pense que cet amour-là, cette transparence-là, cette vérité-là, vérité qui reste un mot très intangible, très... pas cristallisé vraiment, mais il y a toujours cette orientation de comment trouver le pont élastique qui pourrait solidifier le physique, le quantique et le métaphysique ensemble en étant moi et Dieu. C'est vraiment ça. J'ai une question, puis ça va peut-être t'amener à des nouvelles pistes d'expérimentation. T'as les kits de Crobot qu'on rend? Oui. T'en as un? OK, cool. Je te lance ça comme ça, OK? Là, ça me donne le goût de s'amuser. Là, on est dans le supra mental. On s'amuse. Est-ce que tu as déjà essayé... Parce que tantôt, j'ai mis ces lunettes-là, puis tu parlais. Moi, dans le fond, le indigo, c'est la couleur que tu vas dire de chaque couronne, OK? Mais l'indigo représente plusieurs choses, la vie spirituelle. Mais quand je mets ces lunettes-là, ça fait une petite bulle, un cocon que je suis tout seul avec moi-même. Même, on dirait que le son, il étouffe. Puis ça, c'est à tout le monde que j'ai fait essayer. C'est vraiment ça. Donc, je m'en sers. Par exemple, je peux m'en servir aussi le soir. C'est mon téléphone. Je ne veux pas que ça vienne me déranger. Ça satanise absolument plein de choses. On dirait que c'est soporifard. C'est un somnifère, OK? Ça t'aide à t'endormir. Puis c'est prouvé. C'est prouvé de par les couleurs, non pas d'existence dans le monde physique, mais ça va être traduit par le cerveau en passant par les voies visuelles inconscientes qui vont aller affecter l'hypothalamus, donc directement la production d'hormones, etc. Il y a vraiment quelque chose de cool avec les couleurs. Bon, là, je te reviens avec ça. Exemple, toi, tu cherches une émotion. Là, tu t'es demandé pourquoi tu as vu Blancan. C'est déjà arrivé. C'est déjà battu. Bon, c'est déjà arrivé que tu tombes dans une folie, une rage, on va dire, mais t'es pas conscient de ce qui se passe. Fait que tu deviens un peu un automate contrôlé par l'instinct, sauf que même tes centres visuels marchent même plus. Tu sais même plus ce qui se passe. Puis ton corps, c'est un robot sans pilote. C'est dangereux, ça. C'est dangereux pour toi aussi et les autres. Donc, quand tu t'es allé chercher ce type d'émotion-là, puis c'est super intéressant parce que le but de la conversation, c'était quand même le développement spirituel. On a dérogé un peu partout. Mais il faut remettre la spiritualité dans un monde un peu moderne, techno, puis c'est correct. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, si on vient à une technique, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, comment je peux développer ma spiritualité? OK? Bon, tu sais, c'est facile de dire la méditation, le ci, le ça. Moi, quand je le fais, ça ne me parle pas, la méditation. Puis je pense que toi et moi, on est un petit peu plus dans l'instinct, dans l'instinct. On est moins d'âge massif. J'essaie de penser à rien. C'est pas quelque chose qui... La spiritualité, moi, je la vois plus en humour. Oui, c'est ça. Mais c'est... On a eu un style de vie ici qui nous a amenés vers se poser des questions sur la fondation, sur nos faits et gestes, nos travails, nos scies, nos sons, notre mode de vie un peu rock'n'roll. On n'a pas eu le choix un moment donné. On a peut-être frôlé la mort aussi quelques fois, puis frôlé bien des choses. C'est qu'un moment donné, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être que j'ai eu un peu de valeur dans ma propre vie. Ce qui fait que c'est quoi ma valeur? C'est quoi, merci, ça? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Ça rime à quoi est-ce que je fais? Donc, ça a été un petit peu fonctionnel, je te dirais, cette recherche-là du développement spirituel. Mais là, quelqu'un qui cherche une technique, il n'a peut-être pas besoin de passer par nos vies. Est-ce que tu penses qu'exemple... Là, tu recherchais pourquoi cette colère? Là, ton sujet du jour, c'était la colère, je vois noir dans tel événement. Est-ce qu'on aurait pu utiliser la couleur rouge et de nous mettre dans cet état? La couleur rouge va symboliser un peu le chakra racine, mais c'est tout ce qui est fondamental. C'est justement l'instinct de survie, la peur, le grounding, l'arracinement aussi. C'est du tout défendre. Pour créer un peu ce simulat, on va dire, cette fréquence-là au niveau de l'hypothalamus qui va commencer directement à produire ce type d'hormones-là. Mais c'est une situation contrôlée, un peu comme on le ferait avec les drogues, astères, LSD et compagnie, les champignons, etc., que les gens s'en vont chercher certaines choses en eux sous l'influence d'intoxication du cerveau. Là, ce n'est pas une intoxication, c'est quelque chose de contrôlé, c'est que tu mènes les lunettes rouges. On sait qu'il va faire venir déjà ce genre d'expérience-là. Est-ce que là, vu que tu n'es pas dans une situation de crise, est-ce que ton cerveau, déjà sous l'influence inconsciente, par les voies visuelles inconscientes, pourrait déjà être plus propice à aller comprendre pourquoi ça me fait ça et est-ce que ça l'aiderait à faire revivre cet événement-là? On sait que c'est de plus en plus utilisé en neurosciences, le sens de l'olfaction, faire sentir des choses pour réveiller des souvenirs, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens d'utiliser peut-être les couleurs qui pourraient représenter, par exemple, le type d'émotion qu'ils recherchent? Par exemple, le cœur, c'est vert. Pourquoi j'ai eu de la peine avec cette personne-là puis j'ai mal réagi, bon, on met une couleur verte, on met une couleur... Je ne sais pas si ce serait intéressant comme démarche. Bien, tu sais, finalement, quand une colère est un complexe, ça a besoin de sortir. Et là, avec l'inhibition puis l'exhibition, il faut que tu sois assez intelligent et immature pour dire, ce n'est peut-être pas le moment d'exprimer ma colère, mais je vais aller dans mon coin puis le faire, tu sais. L'important, c'est que ça passe au travers de... Dans une dynamique spirituelle d'anticipation intelligente, je vais accepter les émergences de colère et je vais les exprimer sans jugement. Ça veut dire que si, admettons, dans ta tête, dans ta tête, tu vas en train de quelqu'un avec ton text message pour te goûter, « Ah, ma vidange, je vais te péter la gueule. » Tu l'écris, mais tu ne l'envoies pas. Et un coup que tu as symboliquement envoyé ta colère, tu repenses sept fois, tu sais, huit fois, dix fois. Bon, tu recules à travers la trame du temps et tu vois où est-ce que tu t'es désorganisé et pourquoi tu es désorganisé et quel besoin développemental de l'enfant intérieur divin avait besoin. C'est quoi? À travers la colère et l'agressivité inutile, très violente, très explicite, très ravageuse, pourquoi j'ai crié ma colère? Bien, finalement, j'ai crié ma colère parce que je voulais être compris, je voulais être supporté, je cherchais l'amour. À place d'aller dans la tristesse du monde de l'amour, bien, j'ai exprimé ma colère. Et donc, il faut sortir notre colère, notre colère, notre « anger expressist », la danser, la bouger, la crier, la chanter, la déconner. Et après, on va vraiment au niveau du cœur, au niveau viscéral, au niveau, je dirais, même de chaque racine pour se dire, bien, écoute, finalement, c'est la tristesse qu'il y a là. Et cette tristesse-là, j'ai besoin de l'exprimer aussi. Parce que si je n'exprime pas ce stress-là, il va y avoir toujours l'enfant qui va venir en colère. Donc, il faut... Oui, c'est ça. Il faut faire évoluer. Il faut faire évoluer, retourner à l'intérieur, faire un travail intérieur, un travail intérosceptif, analytique, non-jugemental, et se dire, bien, écoute, j'ai à exprimer des profondes tristesses, sombres de mon enfant, incompris. J'ai été abandonné dans des notions que même moi, je ne comprends pas. Et c'est là qu'il y a le fun de travailler avec Dieu, puis qu'est-ce qui est spirituel et symbolique, c'est qu'à un moment donné, tu arrives dans un barème où le rationnel n'a plus vraiment ni queue ni tête, et ce n'est pas vraiment important. Tu laisses parler le corps. Tu laisses parler l'interprétation somatisée, corporelle, expressive du corps, et tu laisses son chemin faire. Tu ne veux pas essayer de contrôler l'instinct divin intérieur. Tu ne veux pas jouer ce game-là. Laissez aller. Laissez aller. Et that's where you surrender. That's where you surrender. God, tu lâches prise. Tu lâches prise. C'est total. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. Peut-être ton nageur s'est fait pousser dans le dos. Il s'est essayé de rationaliser de la pousser dans le dos toute sa vie. Il va essayer de comprendre. J'ai fait une paix noyée. Lui, il m'a poussé dans le dos. Il vit de la colère. Peu importe quelque chose par rapport à ça. Mais finalement, quand il sauve l'enfant, puis on lui aurait dit avec le dénouement final, 20 ans plus tard, « Hey, tu as sauvé une vie à cause de ça. » Là, il comprenait tout le sens de la chose. Ça valait la peine de pousser dans le dos. Là, si je pensais à pousser dans le dos, il n'y aurait pas de colère. Il y aurait un sentiment quasiment de bienveillance, de merci. Grâce à cette poussée, il n'y a plus de colère à ce personne-là. Ça a changé sa vie. Il a redonné du pouvoir dans sa propre vie. Mais ça, c'est parce qu'on dit des fois, ça sort du rationnel. Oui, ça sort du rationnel parce qu'on n'a rien à interpréter. Parce qu'on n'a pas la fin de la boucle, la fin de l'histoire. C'est là qu'est important la position spirituelle. Parce que d'un sens, tu ne peux pas juste venir à la science les faits, les maths, les algorithmes. Tu sais, quand tu rencontres ta blonde la première fois, tu ne planifies pas un algorithme de « OK, on peut connecter dans cette position-là. » Tu comprends? Je fais juste... Tu embrasses la personne, tu tripes, puis tu ne sais pas pourquoi, et tu te laisses engrouver dans l'amour. Et c'est bien correct. Et après, tu t'élèves dans l'amour. Tu comprends? Il y a comme cette élation. L'élation, c'est l'élévation symbolique. La planète plate devient une planète complète, énorme, grande. Le premier base qu'on peut dire de la spiritualité, c'est premièrement, c'est essayer dans le moment présent de vivre, premièrement. Puis comment qu'on se sent dans le moment présent face à une situation. Ça, c'est essayer de comprendre ce qu'on sent. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? Parfait? Le salé. Si on se sent mal, bien, pourquoi je me sens mal? Peut-être pas la réponse tout de suite. C'est de rappeler que si tu n'es pas bien dans la situation, c'est de réagir conséquemment. C'est peut-être pas de réagir dans la frustration, c'est de réfléchir. Et de déconstruire ce rationnel-là au point que tu arrives que tu ne comprends pas et que tu acceptes l'incompréhension comme un mécanisme de transformation vers une version meilleure de toi. Je pense qu'on peut dire que c'est une mise à jour de la spiritualité, c'est qu'on se laisse. On est conscient que sans dire que c'est un plan, on ne veut pas dire que je n'ai rien à faire là-dedans, c'est dans les mains de Dieu. Si je me croise les bras et que je regarde la vie passer, il va se passer quelque chose, c'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est ça, je pense, la libère. Je pense que la prière, la danse, la méditation, il y a un genre de laisser aller comme ça. Il y a un flot divin pareil. C'est comme si quelqu'un se dirait, écoute, j'ai le goût de partir dans l'entreprise, mais je ne sais pas quoi, je vais aller dans le bois, tout nu, pas de téléphone, pas de bouffe, pas rien, pendant cinq jours, je vais revenir avec mon ami. C'est sûr que je ne vais revenir avec quelque chose. Parce que c'est toujours à la crevée de faim, à ne pas trouver d'eau, à ne pas... C'est sûr que pendant deux jours et demi, peut-être qu'il va y avoir peur, si, ça, il va y avoir toutes sortes d'émotions, mais ça, c'est ça, puis c'est comme la scrap qui a besoin de sortir. C'est très chamaniste de retrouver dans la nature complètement limitée, mais en même temps, des fois, c'est essentiel. C'est ça. Au début, ça va être l'instinct qui va être chamboulé, puis ensuite, il va pouvoir se passer à, OK, je suis encore vivant, je vais passer la fin, après le 48 heures, c'est déjà mieux, Le 24 heures, c'est déjà mieux, en fait. Tu réalises quand tu fais des jeûnes comme ça que tu as le plus de temps libre. c'est de la job préparer de la bouffe, manger, penser à ce que tu veux manger, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, un travail en background. On base notre vie sur les repas, les échanges sociaux, etc. c'est beaucoup de choses. Pour moi, pour terminer, parce qu'il faut que je parle, mais je te dirais que dans l'interoception de solitude, d'accompagnement au silence, on vient à trouver des surprises d'inspiration. Donc, le silence et le manque de mouvement ou à l'antipode danser juste tant qu'on vient d'être inspiré ou tout mécanisme d'expression qui vient à rejoindre la personne. Ça vient d'une orientation artistique et je pense que c'est important. Exemple, je vais finir avec un exemple. admettons que tu rentres dans un hôpital puis là, il y a une fille de 12 ans avec son enfant. Tu vas-tu être dans le jugement? Tu vas-tu dire « Mon Dieu, comment est-ce qu'elle a déjà un enfant? C'est-tu un viol? C'est-tu un voulut? C'est-tu... » Tu sais, il y a tous les jugements qui arrivent. Imagine-toi que l'enfant de 12 ans est avec son enfant, son bébé puis sa mère parce que sa mère est quand même pour voir. 35 ans, le triangle est là, transgénérationnel et Dieu arrive. Qu'est-ce que ça change en toi que Dieu arrive à ce moment-là? Mais là, tu as l'impression que je ne juge pas. Je sens que la vie était faite comme ça. Je n'ai pas de qualité détective à essayer de savoir pourquoi c'est comme ça. Je regarde plus la cohésion d'amour entre les trois archétypes féminins, la mère, la fille et le petit bébé. Et je me dis, je ne comprends pas, mais j'accepte. Je suis content que la mère vienne un peu, la grand-mère et mère en même temps et que peut-être la jeune fille c'est encore un enfant. la présence de Dieu vient changer nos paramètres un peu rationnels. Intéressant. Écoute, je vais y aller. C'était vraiment le fun. On va se reprendre. C'est le temps le fun d'aller connerre avec toi. C'est le partenaire. On va appeler ça le déva. Bonne chance d'avoir une casse. Ça grosse. C'est les intérêts qui sont voyables. On va appeler ça le développement spirituel dans ce monde high-tech. Merci mon ami. Merci brother. Much love. Plein d'amour. Thank you. Merci. Merci.